Moussou Koro Diop est une activiste et blogueuse du Sénégal. Passionnée de Twitter, elle blogue pour révolutionner les mentalités. Africtiviste et fière de l'être, elle fait partie de cette jeunesse qui bouge et croit en une Afrique libre, unie et prospère. Au sein de Africtivist, qui est la Ligue africaine des cyberactivistes en Afrique, la première chose c'est que nous tweetons les révolutions. D'abord, nous sommes liés, tous les activistes africains sont liés justement, la plupart des activistes sont liés par Twitter, les réseaux sociaux. Nous soulevons des causes, nous défendons des causes, nous défendons des camarades qui sont persécutés. Nous luttons pour la démocratie en Afrique, une nouvelle forme de démocratie en utilisant les nouveaux médias. C'est très important, la sécurité est très importante. Même si ça n'entre pas dans le cadre d'une cause à défendre, ou d'une révolution digitale, je dirais, un utilisateur simple doit protéger ses données. C'est très important. Mais justement, dans le cadre de nos activités, de nos échanges, on s'encadre du minimum de sécurité nécessaire. On a des outils qui nous permettent de protéger nos accès, de protéger les informations. On utilise justement des réseaux qui nous permettent de s'échanger en toute sécurité des informations, de contourner des blocages Internet, quand c'est le cas dans certains pays, d'aider justement certains qui sont bloqués dans certains pays, qui ne peuvent pas communiquer, de leur donner des canaux où ils peuvent communiquer et nous envoyer des informations. Nous ne sommes pas contre les gouvernements. Nous ne faisons que défendre la démocratie là où elle est menacée, mais avec nos moyens. Nous sommes jeunes, mais nous sommes très déterminés et très actifs dans ce domaine-là. Nous ne nous sentons pas du tout en danger, parce que justement, déjà, nous vivons dans un pays qui est le Sénégal, où les libertés sont vraiment respectées, à peu près respectées, je dirais, dans la limite du possible, quand certaines autorités ne sont pas menacées. En tant que femme, je suis entourée d'hommes qui sont très protecteurs, entre guillemets, mais qui ne regardent pas le fait que je sois une femme ou que je sois un homme. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'engagement et la détermination dans ses idées et dans ses actions. Nous savons que ce que nous faisons, c'est pour nos enfants, c'est pour le continent, c'est pour justement sortir, défendre nos causes, mais en respectant les règles, nous ne sommes pas des révolutionnaires cagoulés, qui brûlent des pneus, qui brûlent des matures, nous tweetons à visage découvert, et c'est justement pour défendre des causes auxquelles nous croyons et qui nous permettront dans l'avenir d'avoir des enfants qui vont vivre dans un environnement où ils pourront s'épanouir. De nos jours, les gouvernants en général, et ceux qui fournissent l'Internet et qui se battent justement pour démocratiser l'accès à Internet. Et c'est justement une de nos causes au sein du réseau des blogueurs, je veux dire qu'à côté, nous nous battons pour justement changer ces mentalités-là et démocratiser l'accès à Internet. Je pense que tout le monde comprend maintenant la nécessité d'Internet et nous ne sommes pas du tout nantis. Ce que je peux dire, c'est que quelqu'un qui est au fin fond du Sénégal, qui a un téléphone, qui tombe sur quelque chose à dénoncer, un acte qui n'est pas du tout citoyen, qui veut défendre une cause citoyenne pour le défendre avec son téléphone. C'est juste prendre une photo et tweeter cet acte qu'il veut dénoncer, informer les autres. Donc, nous n'avons pas, c'est pas un statut de nantis. Je pense que maintenant, avec le taux de pénétration, on sait que tout le monde a deux ou trois téléphones, même avant d'avoir une adresse e-mail ou bien un téléphone, on pense déjà à s'inscrire sur Facebook pour être en contact avec les gens. Et via ces réseaux-là, c'est une campagne qu'on peut mener pour défendre des causes. Donc, ce n'est pas question de nantis, c'est surtout avoir la volonté, utiliser tous les moyens pour défendre ces causes. Au Sénégal, par exemple, quand Ebola est entrée au Sénégal, et qu'il fallait se mobiliser pour sensibiliser le pays, justement leur dire que l'Ebola est là, mais nous, nous pouvons arrêter l'Ebola. On n'a pas dormi. On s'est tous vus d'urgence, une réunion de crise, pour décider d'aider le gouvernement. On n'a pas attendu le gouvernement. On est partis avec nos moyens pour justement mobiliser et informer, donner à temps réel, informer sur le circuit. On a été un des premiers à avoir tracé le circuit du malade avec les recoupements qu'on a faits, pour expliquer par où il est passé et jusqu'à son arrivée à Dakar, pour justement informer toutes les personnes qui ont pu le croiser, entre guillemets, pour être dépistées. Et ce circuit a été partagé des milliers de fois sur Internet, sur Facebook, Twitter, pour justement informer. Et c'est le cas aussi quand on a lutté contre le mur qui a été bâti sur la corniche, non au mur, on ne dormait pas. Et là, c'était encore plus, il y avait plus de tensions parce qu'on était contre une décision du gouvernement. On était surveillés, mais on n'a pas eu peur parce qu'on savait que nous, on se battait pour nos enfants, on se battait pour les générations futures qui peut-être ne verront jamais la mer gratuitement. Ils seront obligés de payer pour avoir accès à la plage. Et c'était inconcevable pour nous de voir ce mur se dresser sur la corniche. Et voilà, on a frayé la peur, on a frayé, comment dire, on a été traqués. Certains ont été molestés, certains ont été emprisonnés. On a bu beaucoup de lacrymogènes, mais ça n'a pas altéré notre volonté de bien faire. Nous relayons les volontés des peuples, mais c'est le cas de Yanamar, qui s'est beaucoup battu durant les élections pour ouvrir les yeux des citoyens entre guillemets et leur dire que c'est les premiers électeurs, c'est les plus importants, ils sont plus importants que les candidats. Et certains, ils ont réussi à mobiliser beaucoup de personnes derrière eux. C'est le cas du Ballet citoyen qui a mené avec l'aide de la population le combat pour justement sortir de ce joug de 27 ans. Et c'est important en fait de savoir que nous ne sommes pas là contre les gouvernements, nous sommes là pour les populations. et c'est cet espoir de voir que nous, on n'attend pas le gouvernement pour mener des actions citoyennes africaines. Droit Libre TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'Expression 1. 5. 10. 12. 12. 21.